Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de l'insuffisance rénale chronique, donc ce qu'on appelle l'IRC ou communément appelé actuellement MRC ou maladie rénale chronique. Par définition, c'est une altération progressive de la fonction excrétrice et endocrine du rein, c'est-à-dire que dans ce cas-là, et à la différence de l'insuffisance rénale aiguë, on a une altération non seulement de la fonction glomérulaire et tubulaire rénale, mais également une altération d'une autre grande fonction du rein, c'est la fonction endocrine. La sécrétion de l'érythropoétine, de la rénine, du calcitriol se trouve également altérée dans ce phénomène. Donc la différence du rein porte non seulement sur sa fonction d'épuration, mais également sur sa fonction endocrine qui joue un rôle très important dans l'équilibre et l'homéostasie générale du corps. On parle également de l'insuffisance rénale chronique lorsqu'il y a plus de 70% du parenchyme rénal est atteint, c'est-à-dire lorsque ce pourcentage est atteint, quelle que soit la pathologie inductrice, on peut parler d'une insuffisance rénale chronique. Et par conséquent, elle demeure une pathologie irréversible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement qui va permettre, si on peut dire, un renouvellement du rein ou un retour à l'état normal. Donc le rein a perdu une partie importante de sa fonction, donc qui demeure irréversible. C'est pour cette raison que la prise en charge d'une insuffisance rénale chronique dure très longtemps et il joue sur le maintien du pourcentage fonctionnel, c'est-à-dire du pourcentage restant du parenchyme rénal. C'est pour cette raison que l'insuffisance rénale chronique du chat, si on peut dire, elle est également appelée maladie rénale chronique. D'accord ? Donc, elle se traduit cliniquement par une altération progressive de l'état général, donc à la différence de l'insuffisance rénale aiguë, où les signes sont très évacuateurs, brutaux, brutaux, plutôt, et ils évoluent d'une façon plus ou moins rapide. Dans l'insuffisance rénale chronique, la défaillance organique entraîne une défaillance systémique, donc d'installation progressive et d'évolution chronique. Elle est caractérisée par l'augmentation permanente de l'urée sanguine, ainsi que d'autres métaboliques azotées et non azotées, et par une baisse de la densité urinaire et un syndrome de polyuro-polydepsie. Si on peut dire, elle est caractérisée essentiellement par une augmentation permanente des déchets azotés, à savoir l'urée, la créatinine, et également par les déchets non azotés, qu'on va apporter par la suite. Donc, liée bien sûr à la perte de la perm sélectivité et la capacité de la filtration glomogulaire qui se trouve altérée, donc le rein ne peut plus fonctionner correctement et éliminer ce qui est à éliminer ou retenir ce qui est à retenir. C'est pour cette raison qu'on trouve une augmentation de la quantité de l'urine qui devient une durese aqueuse, et par conséquent une baisse de la densité urinaire, et par conséquent un syndrome de polyuro-polydepsie, et ce qui est très intéressant également, et c'est un point clé de l'insuffisance rénale chronique, c'est bien la présence de protéines au niveau des urines, ou ce qu'on appelle la protéinerie, qui est un signe très très révélateur de l'existence d'une défaillance chronique du rein. N'oublions pas que le système rénine enjotansine aldostérone qui se trouve activé, on a parlé de ça au cours de la vidéo explicative de l'insuffisance rénale aiguë. La même chose dans ce cas-là, le système rénine enjotansine aldostérone qui répand à cette altération de l'homéostasie générale et cette différence de pression au niveau du rein, pression du son au niveau du rein, et sur la pression sanguine systémique, donc cette hypertension systémique, donc le système rénine enjotansine aldostérone, il est activé afin d'améliorer la situation, mais par conséquent, c'est un phénomène qui va aggraver la situation clinique et la défaillance rénale, parce qu'il va favoriser une retention hydrosodée plus importante, aggraver l'hypertension artérielle, et aggraver l'hypertension au niveau glomérulaire, ce qui contribue également à une fuite davantage de protéines. Donc, le système rénine enjotansine ne va pas vraiment améliorer la situation clinique. Donc, ce qui va se caractériser par une aggravation des lésions glomérulaires est une fuite urinaire de protéines avec une hypertension artérielle permanente. Si on va parler maintenant de l'éthiologie, si on peut dire les éthiologies de l'insuffisance rénale chronique, un animal en bonne santé possède une réserve considérable de néphrons, ce qui fait que le signe clinique de l'insuffisance rénale chronique n'apparaît seulement que quand les trois quarts, bien sûr, plus de 70%, donc des néphrons sont perdus. On parle alors d'une défaillance rénale. Ça, c'est juste pour un rappel. Donc, les facteurs éthiologiques qui favorisent l'apparition d'une insuffisance rénale chronique, il y a ce qu'on appelle des phénomènes qui vont prédisposer à l'insuffisance rénale chronique, ce qui est très connu chez les carnivores domestiques. Donc, si ces phénomènes s'installent d'une façon progressive, d'une façon évolutive, ils vont donc se terminer par l'installation, aboutir à une installation d'une insuffisance rénale chronique. Donc, une insuffisance rénale aiguë, irréversible et passage à la phase chronique, dans le cas d'une insuffisance rénale aiguë qui est mal traitée ou mal soignée, ou qui n'est pas du tout traitée, l'animal peut survivre à l'insuffisance rénale aiguë avec quelques dégâts secondaires, donc elle va évoluer vers une insuffisance rénale chronique. Donc, les lésions vont évoluer d'une façon chronique. Les tumeurs rénales sont aussi connues, les litiases au niveau du rein, la prostatite chronique, les anémies chroniques avec souffrance du rein, les déséquilibres endocriniens, par exemple, dans le cas du diabète sucré du chien du chat, ou l'hyperthyroïdie chez le chat, tous ces phénomènes-là peuvent entretenir des lésions de dégradation progressive des néphrons et par conséquent, aboutir à une insuffisance rénale chronique. L'âge, la probabilité de développer une maladie rénale augmente avec l'âge, chez le chien et chez le chat, plus de 3 ans. Cette probabilité double entre 10 à 15 ans. Généralement, chez les chats, c'est connu que c'est les animaux âgés qui sont prédisposés à l'apparition d'une insuffisance rénale chronique. La race, il y a certaines maladies dont l'insuffisance rénale chronique fait partie, qui se manifestent beaucoup plus chez certaines races de chiens et de chats par rapport à d'autres races. Donc, c'est une prédisposition raciale. Par exemple, la maladie rénale se traduit plus fréquemment chez les chats de races petites. Le siamois, le blurus, le burmès, ainsi que certaines races de chiens sont également sujets à développer une insuffisance rénale chronique, les caniches et les dobermans. On connaît tous également le persan, qui sont fortement prédisposés à une polykystose rénale, mais également sont prédisposés aussi à développer une insuffisance rénale chronique. L'environnement. Donc, l'exposition des animaux, par exemple, à des polluants environnementaux, donc une exposition prolongée à certaines substances chimiques, bien sûr, tout dépend du mode de vie de l'animal où il vit. Par exemple, les désinfectants à base de phénols, les liquides d'antigènes, donc ces produits-là peuvent prédisposer également à des empoisonnements chroniques et par conséquent une insuffisance rénale chronique. Les traitements prolongés, par exemple, par des médicaments néphrotoxiques, les aminosites, les phénibutazones, les corticoïdes, donc peuvent donner lieu à l'installation progressive de lésions rénales et par conséquent une insuffisance rénale chronique. Les aliments. Bien sûr, on parle tous, bon, j'ai fait exprès de présenter ça en dernier lieu, donc dans les facteurs favorisants, parce que souvent, on incrimine l'alimentation comme étant le premier rôle dans le cas d'insuffisance rénale chronique. D'ailleurs, il y a même des études qui ont été faites récemment et qui parlent essentiellement des croquettes. Donc, dans toutes nos têtes, généralement dans la tête des propriétaires, les croquettes figurent parmi les meilleurs aliments qu'on peut donner aux carnivores domestiques. C'est vrai, vu la facilité de leur acquisition, vu la facilité, donc ils ne nécessitent pas une préparation avant de les distribuer à l'animal, ça gagne du temps, de l'argent, et aussi ça donne ce qu'on appelle tout ce qui est bon pour l'animal sur le plan pelage, le poids et tout. Mais, il faut faire très attention que la majorité des croquettes qui sont vendues sur le marché, d'ailleurs, je vous ai parlé d'une étude très très récente, qui confirme que la majeure partie des croquettes industrielles qui sont vendues pour les carnivores domestiques ne sont pas totalement adaptées au régime des carnivores domestiques. Pour la simple raison qu'elles contiennent, c'est vrai, on sait tous qu'elles sont faites soi-disant à base de viande, à base de légumes, à base d'extraits de plantes, à base d'huile de plantes, mais généralement, elles contiennent également un élément très important et très dangereux pour les carnivores domestiques. D'ailleurs, les carnivores domestiques ne sont pas faits pour digérer les glucides. C'est pour cette raison que la majeure partie des croquettes contiennent un portentage très important de glucides. Et ce portentage très important de glucides favorise ce qu'on appelle l'énergie dont le carnivore n'a pas besoin. et qu'il ne peut pas digérer d'une façon très très correcte parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour digérer de la viande, des protéines d'origine animale. Et l'importance de la quantité des glucides qui est composée, qui est un élément qui compose les croquettes, fait qu'avec le temps, la majeure partie des animaux qui sont nourris exclusivement de croquettes peuvent donc avoir facilement en fin de vie ou après une durée moyenne, un âge moyen, donc une insuffisance rénale chronique. Donc c'est un point très important à mettre en élément. C'est pour cette raison. Donc il est conseillé de bien choisir la composition des croquettes quand on les achète et de bien se renseigner sur la qualité de ces croquettes. Ce n'est pas toujours le prix qui détermine la qualité de la croquette. Ça ne veut pas dire d'acheter des croquettes chères et avoir ce qu'on appelle dans la conscience qu'elles sont de meilleure qualité. Donc c'est la composition qui joue un rôle très important. Donc il faut faire attention à ce sujet-là. Ça importe aussi qu'il y a d'autres aliments. Donc par exemple des aliments très riches en phosphore, des aliments très riches en protéines et en albumines peuvent également fatiguer le rein et exposer l'animal à développer ce qu'on appelle suite à des désordres métaboliques donc induits par ces aliments à forte contenance peuvent prédisposer ce qu'on appelle à l'installation d'une insuffisance rénale chronique. C'est pour cette raison que la meilleure méthode c'est d'essayer de varier l'alimentation de votre chien ou de votre chat. C'est-à-dire alterner même si on est obligé de donner des croquettes on ne peut pas s'en passer mais donc trouver ce qu'on appelle la bonne alternative entre quantité croquettes et d'autres aliments par exemple favoriser les viandes blanches des viandes à savoir donner de temps en temps de la viande crue de la viande blanche crue donc du foie de poulet ou de dinde donc tout ça va favoriser un petit peu et va donc améliorer un petit peu l'équilibre métabolique de l'animal. Une alimentation très fortement isolée et canalisée c'est-à-dire sous une seule matière et une seule quantité donc à la langue peut prédisposer l'animal à développer une insuffisance rénale chronique. Donc une étude qu'on a réalisée donc au niveau de tiarètes du service de pathologie des carnivores que j'ai personnellement supervisé donc au sujet de l'insuffisance rénale chronique on a amené on a fait cette étude sur 119 chats donc bien sûr j'ouvre la parenthèse donc l'insuffisance rénale chronique ou la maladie rénale chronique donc elle est connue chez les carnivores domestiques en général chien et chat mais généralement on a tendance à observer donc cette maladie rénale chronique plus fortement chez les chats que chez les chiens et bien sûr tout est lié fortement ce qu'on appelle à la prédisposition donc d'espèce au mode de vie de l'animal et au caractère alimentaire de l'animal c'est à dire on a tendance à mieux contrôler donc l'alimentation du chien et mieux la superviser que l'alimentation du chat donc les chats sont souvent du genre gâtés ils sont souvent ils ont souvent accès à volonté à leur nourriture pas comme les chiens qui ont un régime bien strict et à un certain moment bien connu c'est pour cette raison que les chats sont beaucoup plus prédisposés à développer ce qu'on appelle cette maladie et par la suite donc je reviens sur cette étude donc sur 119 chats donc d'un âge situé de 3 mois jusqu'à 10 ans donc on a trouvé que généralement l'insuffisance rénale chronique occupe quand même 11% parmi les différents motifs cliniques de consultation c'est à dire sur ces 119 chats qui ont été consultés pour différents motifs pathologiques on a trouvé que 11% donc souffraient d'une insuffisance rénale chronique donc elle occupe quand même un pourcentage assez donc significatif donc parmi les tableaux cliniques ce qu'on appelle des pathologies de routine qu'on reçoit au service et que l'insuffisance rénale chronique représente 22% parmi les différentes pathologies de l'appareil urinaire chez le chat c'est à dire que même on a isolé donc les animaux parmi ces animaux là donc on a isolé ceux qui ont été consultés pour un problème du système urinaire et on a trouvé que 22% des chats donc de ces animaux qui souffraient d'un problème donc du système urinaire donc 22% présentait une insuffisance rénale chronique c'est à dire que l'insuffisance rénale chronique occupe 22% donc parmi les pathologies donc de l'appareil urinaire à savoir l'insuffisance rénale aiguë et les lithiases urinaires et les bouchons urétro ou ce qu'on appelle les syndromes obstructifs donc 22% donc c'est aussi une valeur assez importante c'est pour cette raison donc autrement dit donc c'est juste pour vous dire que c'est c'est important c'est juste pour vous dire que ça fait partie des pathologies qu'on peut recevoir fréquemment et qu'il faut également suspecter c'est pas tout chat qui vient maigre maigre avec un pelage complètement de mauvais état avec un appétit capricieux avec des ulcérations au niveau de la cavité buccale avec une polyure polytipsie il ne faut pas toujours aller à la plus faciliter vous faciliter la vie et aller à la simple chose et dire tiens tiens c'est un parasitisme on va essayer un déparasitage et c'est tout donc c'est fini donc il faut toujours se renseigner mieux et donc mettre dans votre tête que l'insuffisance rénale chronique est une maladie qui existe donc et qu'il faut y penser bien sûr parmi les autres pathologies chez le chat donc surtout les pathologies à évolution chronique et ce qu'on appelle les pathologies cachectisantes par exemple la felve la glucose féline la péritonite infecteuse féline donc l'insuffisance rénale chronique fait partie donc de ce tableau clinique donc je vais passer à autre chose donc on va parler également donc donc de l'âge on a dit que toujours avec cette étude là donc on a trouvé également que ce qu'on appelle sur le plan âgé donc on a trouvé que plus de 50% donc des chats malades par l'insuffisance rénale chronique étaient âgés entre 6 à 10 ans c'est à dire la balance de l'âge donc c'est entre 6 à 10 ans donc c'est les animaux qui ont plus accès ce qu'on appelle la insuffisance rénale chronique donc voilà en grosso modo donc je vais passer à l'éthiologie donc on a parlé des facteurs favorisants on va parler maintenant de l'éthiologie des pathologies qui peuvent directement provoquer une défaillance chronique au niveau du rat si je parle chez le chien donc on peut citer les névrites interstitielles chroniques idiopathiques qui n'ont pas une origine très très claire on peut parler des dysplasies ou des aplasies d'ordre familial rénal c'est à dire d'ordre génétique qui sont ces départs génétiques qui se transmettent donc chez certains races très particulières par exemple le cooker le caniche royal le doberma le golden road river et le fox terrier on peut parler des maladies polykystiques rénales congénitales également on peut parler de l'amyloïdose chez certaines races par exemple le charpeil et le beagle qui sont des chiens qui sont prédisposés à l'accumulation anormale de la substance amyloïde fabriquée par le foie au niveau des reins la glomerulonephrite donc d'ordre bactérien ou d'ordre inflammatoire idiopathique chez le chien l'hypercalcémie donc qui est due à un désordre métabolique par exemple dans le cas de l'hypercorticisme avec l'installation d'une hypercalcémie secondaire et une calcierie secondaire importante donc ce qui prédispose bien sûr à la calcinose rénale donc qui est inductrice de l'insuffisance rénale chronique on peut parler de l'hydronéphrose bilatérale qui est un phénomène chronique qui s'installe par une retention hydrique et un oedème rénal donc qui est souvent d'ordre méconnu mais peut avoir ce qu'on appelle des causes métaboliques par exemple l'hypercorticisme donc l'hyperthyroïdie le diabète donc ou des complications secondaires de certaines tumeurs au niveau donc de l'organisme y compris des tumeurs au niveau du péritoin donc chez le chien la leptospirose qui est inductrice d'une insuffisance rénale aiguë mais peut entretenir l'évolution d'une insuffisance rénale chronique on a la piélonifrite qu'on appelle tout ce qui est les néphropathies d'ordre bactérienne et sceptique la lithiase rénale bilatérale quoique rare mais ça peut exister surtout chez le berger allemand par exemple les lithiases siliciques donc qui sont des composés de silice au niveau des reins donc les lithiases par exemple chez certains chiens par exemple de race par exemple les dalmatiens qui sont prédisposés à des lithiases oxaliques on peut également donc trouver l'hypertension artérielle qui est un phénomène un petit peu très très rare et qui est souvent secondaire à des maladies métaboliques qui peuvent influencer ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique par défaillance et désordre hémodynamique au niveau du rein donc chez le chat parmi les éthiologies de l'insuffisance rénale chronique chez le chat en plus des facteurs qui prédisposent à l'insuffisance rénale chronique du chat on peut parler de la névrite interstitiale chronique idiopathique la lymphosarcome rénale donc les tumeurs du rein chez le chat qui peuvent être secondaires à un syndrome lymphocytaire ou un lymphoprolifératif secondaire par exemple à un lymphome digestif péritonial ou médiastinal on peut parler aussi des maladies polycystiques rénales héréditaires par exemple chez le chat persan on peut parler de l'agglomérulonephrite l'hydronéphrose l'amyloïdose la piélonéphrite et l'hythiase rénale bilatérale ce sont aussi des phénomènes qu'on peut trouver chez le chat j'ajoute en grosso modo ce qui peut prédisposer aussi à une insuffisance rénale chronique c'est aussi la lésion à médiation immunitaire qui se retrouve souvent au cours de l'évolution de certains parasitoses sanguiles ou des maladies donc 10 immunitaires chroniques c'est les complexes immunitaires antigènes anticorps et les anticorps qui sont fabriqués en excès peuvent également prédisposer à l'existence d'une insuffisance rénale chronique par inflammation progressive et chronique du rein que ce soit chez le chien ou chez le chat donc je vais passer également sur le plan physiopathologique si on peut dire donc généralement si je résume sur le plan physiopathologique l'insuffisance rénale chronique je peux la mettre en trois grands points d'accord alors en trois gros points donc ce qui est important c'est de retenir avant tout que généralement il y a accumulation de déchets donc le rein qui est incapable de filtrer le sang correctement ne va pas pouvoir excréter et éliminer certains déchets métaboliques surtout les déchets azotés et non azotés qui sont issus bien sûr du métabolisme organique normal les déchets sont comme suivi donc l'urée la créatinine et l'acide guanido acétique donc l'urée plutôt pardon l'urée donc qui s'accumule également dans la salive et le sucre digestif donc il y a urémie du sang donc et puis l'urée est éliminée anormalement dans le sucre digestif et au niveau de la salive ça va donner bien sûr par conséquent une anorexie des vomissements des diarrhées et un syndrome de malabsorption intestinale à savoir également une mauvaise haleine halitose et une ulcération buccale avec chute des dents et une infection au niveau de la cavité buccale n'oubliez pas que ces déchets azotés et non azotés donc ces déchets azotés donc qui est l'urée la créatinine et l'acide guanido-acétique vont donner également une polyuro-polydépsie une hémolyse avec fragilité au niveau des capillaires une animalie des plaquettes sanguines ce qu'on appelle une thrombopénie des troubles neurologiques ataxie épilepsie tremblement musculaire agitation coma cécité d'origine nerveuse l'immunodépression perturbation du métabolisme et de l'activité des cellules immunitaires donc ce qui prédispose l'animal à avoir des maladies ce qu'on appelle ce qui prédispose l'animal à avoir des maladies ce qu'on appelle opportunistes parmi les métabolites qui ne sont pas azotés et qui sont aussi considérés comme des déchets qui doivent être éliminés par le rein on a l'acide sulfurique et le phosphate donc l'acide sulfurique et le phosphate donc l'acide sulfurique va induire une acidose métabolique permanente et le phosphate donc qui va perturber grièvement l'équilibre donc phosphocalcique donc l'augmentation anormale du phosphate va induire ce qu'on appelle une sorte de rétro contrôle négatif sur la fonction endocrinien qui équilibre le phosphore et le calcium que ce soit au niveau systémique mais au niveau rénal ce qui va les conséquences de l'accumulation anormale du phosphore au niveau donc du sang donc c'est l'ostéodystrophie rénale par perte de calcium dans les urines hypocalcimiques donc l'organisme va réagir il va pour rééquilibrer la balance le rapport phosphocalcique donc il va activer une perte donc de calcium et ce calcium va être perdu dans les urines donc il aura deux graves conséquences avant tout c'est l'accumulation de calcium au niveau du rein ce qui va donner une calciose rénale et deuxièmement la fragilité des os ce qu'on appelle une fragilité des os qui est due à une hypocacémie donc un hyperparathyroidisme secondaire c'est à dire la perte de calcium qui ne corrige rien donc parce qu'il y a une augmentation permanente du phosphore donc va provoquer ce qu'on appelle une réponse anormale de la part de la parathyroïde qui sécrète la calcitonine et la parathormone donc la calcitonine et la parathormone donc l'hyperparathyroïdisme secondaire il va essayer de récupérer ce calcium qui est perdu mais généralement ça ne corrige en aucun cas la situation la calcification rénale ce que j'ai dit bien donc la calcineuse rénale est avec ce qu'on appelle des conséquences graves au niveau de la fonction cardiaque et vasculaire qui est due à une accumulation anormale de phosphore au niveau du corps je vais parler également toujours avec la pathogénie je suis en train de résumer afin que ça soit compréhensible c'est à dire je suis en train d'expliquer donc le métabolite et la perturbation métabolique avec la conséquence clinique qui va s'installer donc je vais passer ce qu'on appelle toujours la perturbation donc qui s'installe au cours de l'insuffisance rénale chronique donc on a parlé des déchets métaboliques donc azotés et non azotés avec leurs conséquences cliniques on va parler on va continuer donc la perturbation de la sécrétion de l'érythropoétine donc j'ai bien dit que l'insuffisance rénale chronique est une perturbation donc endocrinienne et fonctionnelle du rein donc la fonction endocrine donc perturbation de la sécrétion de l'érythropoétine donc ça va donner bien sûr une anémie à régénérative par hypoplasie médulaire parce que l'érythropoétine joue un rôle très important dans la maturation des globules rouges au niveau de la moelle osseuse on a aussi la perturbation de la synthèse du précurseur de la vitamine D3 par le rein avec hypocalcémie bien sûr donc la D3 donc n'est pas fortement synthétisée donc au niveau du rein parce que c'est un précurseur de la vitamine D3 ce qui va donner ce qu'on appelle ce qui va perturber la fixation donc du calcium au niveau des os et qui va aggraver la calciurie qui est déjà installée avant et qui va être activée et elle va s'aggraver par la perte de ceux de la synthèse de la vitamine D3 par le rein les lésions rénales et tensions artérielles aggravées par l'action permanente du système rénine ou jotonsine aldostérone donc toujours donc j'ai bien dit qu'il y a une perturbation hormonale donc on a dit une perturbation de l'érythropoétine une perturbation de la synthèse du calcitriol avec perturbation de la synthèse de la vitamine D3 ce qui va aggraver la calciurie et l'hypocalcémie au niveau donc de l'organisme et troisièmement donc l'activation permanente du système rénine en jotonsine aldostérone parce que tout simplement le système rénine en jotonsine donc aldostérone il va être activé afin de récupérer les liquides qui sont perdus au niveau du rein afin d'arrêter de compenser la polyurine mais généralement ça ne nous corrige en aucun cas donc l'activation du système rénine en jotonsine aldostérone en permanence va aggraver la situation parce qu'il va entretenir une hypertension artérielle permanente et il va aggraver aussi une hypertension glomérulaire ce qui va aggraver la situation et donner ce qu'on appelle un phénomène de polyuro-polydépsie permanente donc l'ongiotonsine va stimuler la soif et l'aldostérone qui est une hormone qui est conçue pour récupérer l'eau et le sel au niveau du rein ne va pas pouvoir faire son travail d'une façon très très correcte ce qui va entretenir une hypertension artérielle avec fuite d'eau une fuite osmotique d'eau donc une fuite de protéines rien que la fuite de protéines va entretenir avec elle une fuite d'eau donc le système rénine en joutonsine qui vise à améliorer la situation il va au contraire aggraver et entretenir la polyuro-polydépsie donc avec en conséquence une hypertension artérielle générale et une hypertension également au niveau du rein on peut aller aussi le volume si on peut dire le métal plutôt la perturbation une autre conséquence physiopathologique également perturbation du métabolisme basal suite à l'accumulation de métabolites azotées et non azotées que je viens de citer tout à l'heure en premier lieu donc bien sûr le sang est anormalement composé de déchets donc la fonction des globules rouges des plaquettes sanguines des cellules du sang en général et donc l'acheminement des nutriments ainsi que ce qu'on appelle les électrolytes qui sont fortement perturbés donc le phosphore qui est augmenté le calcium qui est diminué donc le potassium qui est anormalement augmenté donc tout ça donc ça va donner une composante sanguine anormale donc qui va se retentir anormalement sur la fonction d'oxydoréduction cellulaire et sur le métabolisme cellulaire c'est pour cette raison que le métabolisme basal est fortement perturbé surtout en ce qui concerne la production et la consommation de l'énergie et la transformation des différents métabolites donc c'est pour cette raison que l'animal est en mauvais état général et dans un état de cachexie il paraît être complètement en état de dénutrition donc c'est dû tout simplement à une perturbation du métabolisme protéique lipidique et glucidique au niveau de l'organisme n'oubliez pas que l'insuffisance rénale chronique donc se traduit essentiellement par une perte de protéines au niveau des reins cette perte de protéines au niveau des reins va donner non seulement une diminution du taux de protéines au niveau du sang c'est pour cette raison que l'animal donc paraît cachectique et maigre parce qu'il y a une consommation des acides aminés pour ce qu'on appelle son organisme et une fuite de protéines au niveau des reins donc la cachexie le mauvais état général permanent donc deuxièmement la fuite de protéines va entretenir avec elle la fuite d'eau parce que par une augmentation de pression donc l'animal parie tellement et tout le temps en déshydratation malgré qu'il boit beaucoup d'eau mais le problème c'est qu'il urine beaucoup d'eau donc polyuro-polydépsie ne corrigea également pas la situation et en troisième lieu la parte de protéines donc va donner une immunodépressante parce que les protéines sont un facteur clé dans la fonction du système immunitaire donc c'est pour cette raison l'animal va souffrir d'une anémie permanente et ce qu'on appelle d'une cagexie permanente donc d'un état de dénutrition et dans les cas les plus graves on peut assister même à ce qu'on appelle un phénomène de myxodème ou ce qu'on appelle des oedèmes généralisés sur tout le corps de l'animal donc parce que tout simplement il y a une chute de la pression oncotique suite à ce qu'on appelle l'hypoprotéinémie produite par la protéinerie permanente trouble de la pression sanguine donc on vient de le citer donc une hypertension artérielle très importante qui peut finir vers une hypotension grave lorsque la situation s'aggrave jusqu'à la mort de l'animal on peut parler aussi des lésions irréversibles des glomérules d'où polyurie avec fuite de protéinerie et même dans les cas graves une glycosurie donc fuite de glucose au niveau des reins pour cette raison c'est pas toujours la fuite de glucose au niveau du reins on colle pas toujours ça à un diabète donc il faut partir sur aussi la possibilité d'une insuffisance rénale chronique on peut également avoir des lésions irréversibles au niveau de la rétine donc l'animal peut perdre la vue suite à l'éclatement de capillaires au niveau de la rétine et une scissité à cause de l'hypertension artérielle n'oubliez pas également qu'il y a des lésions de l'endothélium vasculaire donc l'endothélium vasculaire glomérulaire du rein et l'endothélium vasculaire général donc systémique va souffrir de lésions à cause de l'irritation suite à la présence de déchets azotés et non azotés et de déchets métaboliques au niveau du corps de l'animal c'est pour cette raison l'animal peut être prédisposé à des troubles de l'hémostase des thrombopathies des troubles de l'hémostase secondaire donc je vais parler également du volume des reins donc les volumes de reins le volume plutôt des reins peut être augmenté comme il peut être également diminué dans la majorité des cas moi personnellement j'ai vu pas mal de chats ou de chiens qui avaient des reins plus petits que la normale bien sûr tout dépend du temps qu'a pris ce qu'on appelle la maladie rénale a évolué donc plus elle avance dans le temps plus elle est décompensée plus on a tendance d'observer plutôt de palper ou d'observer à l'échographie de petits reins c'est à dire des reins anormalement diminués ou au contraire une asymétrie c'est à dire entre le rein droit et le rein gauche il y a une asymétrie très très nette le rein aussi va changer de consistance ils ont tendance à devenir de plus en plus durs et indurés et des fois même si on observe ça sur le plan échographique on va trouver une hyper-écogénicité anomale